— Bonsoir à tous et merci d'avoir applaudi Audrey Marguerita. Je crois qu'on peut également applaudir M. Dacheux, qui se cache toujours, je dirais, dans l'éloge derrière la vitre, parce que c'est vrai que c'est pas simple de faire à la fois une séance en présentiel et en même temps en distanciel. Et c'est vrai qu'Audrey Marguerita et M. Dacheux nous rendent un formidable service. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux. Je suis très heureux de vous saluer et tout particulièrement ceux qui sont là parce que nous sommes 125 au niveau du présentiel et 201 au niveau du distanciel. Donc c'est vrai que c'est difficile. Parfois, il faudrait pas non plus que le présentiel soit, je dirais, victime de l'excès de distanciel, même si aujourd'hui, ça marche bien. En tous les cas, nous avons un beau mardi de la mer. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Stéphane Raison, bien sûr que Eudrey Blillet, président de l'IFM, va présenter. Il y a à peu près tous les deux ans une grande thématique sur les ports. Il y a longtemps que nous insistons, les uns et les autres, sur l'importance des ports. J'aime bien cette formule. Il n'y a pas de grand pays sans grand port. Nous avons des grands ports. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais bon, voilà, on peut toujours les appeler. Après, il y a une nécessité empirique et pragmatique. Et je dirais, vous avez probablement, M. Raison, le plus formidable défi français. Et vous nous direz si vous avez tous les sous, toutes les manettes possibles pour enfin faire ce port que Napoléon, et il y en avait même d'autres avant, considéré comme le port de Paris, comme la capacité à la fois certainement lutter contre nos émissions de CO2. Parce que c'est vrai quand on sait qu'une bonne partie, peut-être même, des entreprises de l'ouest de la France font venir leurs choses du premier port français qui est toujours un port belge. Alors qu'ils ont un port à proximité, c'est bien de combattre les émissions de CO2, c'est bien de combattre les continents de plastique. Mais on peut lutter aussi pour un environnement marin qui, en même temps, permettrait une meilleure compétitivité de nos entreprises si nos ports marchaient de mieux en mieux. Et ce n'est pas faute à des gens comme vous, engagés, de faire avancer les choses dans la bonne direction. Donc nous sommes vraiment très heureux et on espère que vous annoncez de bonnes nouvelles et nous faire rêver, nous qui avons le sens du pragmatisme et de l'empirisme, je dirais, sur les débouchés et les perspectives qui s'offrent à moyen terme. Voilà le moment tant attendu où vous avez le droit, grâce à l'obligation à chaque fois de driblier, d'avoir une présentation très personnalisée. On tremble toujours. Pas personnalisé, je ne sais pas, mais... Personnalisé, j'espère. Stéphane Raison, vous êtes ingénieur de formation. Vos premières expériences professionnelles n'ont rien à voir avec le maritime. D'abord dans l'Ain, puis une première fois à la Réunion pour gérer notamment des problèmes de cyclone et de sécheresse. Puis à Poitiers. Vous réussissez le concours d'ingénieur des ponts, vous êtes nommé chef du service maritime et des risques au sable d'Olonne. Vous assurez la gestion de tout le littoral vendéen, tempête, digue, jetée. Et en 2008, vous participez également à l'organisation du Vendée Globe. En 2009, vous tombez dans la marmite portuaire et vous y prenez goût. Un goût jamais démenti depuis. Vous rejoignez le port de Dunkerque en qualité de directeur de l'aménagement et de l'environnement et de suppléant à la directrice générale Martine Bonny. Vous pilotez, entre autres, le projet d'installation du terminal GNL. Et puis, de 2012 à 2014, vous êtes préfigurateur pour la mise en place de la réforme des ports d'outre-mer, puis président du directoire du Grand Port Maritime de la Réunion. Vous conduisez la réforme de ce port. Vous y développez notamment le projet de hub français pour les conteneurs dans l'océan Indien. Et puis, en 2014, vous revenez à Dunkerque en qualité de président du directoire du Grand Port Maritime. Sous votre impulsion, le trafic de conteneurs bondit de 45%. Le port réalise plus de 500 millions d'euros d'investissement public. Si on ajoute les investissements privés, ce sont 3 milliards d'euros et plus de 500 emplois portuaires directs qui sont créés. Vous valez 3 milliards, dira-de-vous la presse locale à votre départ. Votre réussite, c'est en particulier d'avoir réussi à intégrer le port avec tout son territoire, d'avoir montré à tous que le moteur économique du Dunkerque, c'est son port, que le maillage des activités, c'est leur richesse et leur résilience. Et puis, en novembre 2020, le Premier ministre vous charge de finaliser la fusion des ports du Havre et de Rouen et de Paris. Votre premier challenge, être prêt à la date fixée. Vous réorganisez l'équipe de préfiguration et vous l'animez en votre projet pour y parvenir. C'est réussi, la fusion est faite. Alors aujourd'hui, vous vous employez à réussir la desserte de Paris avec le fluvial, à rééquilibrer les zones logistiques, à faciliter la mise en place rapide d'une logistique décarbonée, à faire d'Aropa-Port un pivot de localisation et de relocalisation des activités industrielles, à cibler et à capter des activités de production de transformation, à accompagner ces industries dans la décarbonation, et à faire revenir en France une partie des flux de conteneurs passant par les ports du Nord, à préparer l'activité du canal Seine-Nord pour qu'il soit un atout céréalier et pas un corridor à conteneurs. Vous employez, ce qu'Aropa-Port contribue à la mise en place d'une croissance conforme aux ambitions du Green Deal européen. Et vous allez nous parler de tout ça. Merci d'être là aujourd'hui. Merci, M. Réblier. Merci. Je suis très très honoré de pouvoir intervenir ce soir devant vous. Alors je vais vous faire une confidence. Il y a un peu plus de deux ans, avec Christian Boucher, on était aux journées de l'ANEL à Saint-Valéry-sur-Somme. Alors lui, il était sur la tribune et moi, j'étais dans la salle. Puis j'étais un peu fâché. J'étais un peu fâché parce qu'à l'époque, j'étais le directeur général du port de Dunkerque. Et Christian commence son exposé en disant finalement, il n'y a que deux ports en France. C'est Marseille et le Havre. Voilà. Donc il a commencé comme ça. Alors j'avoue que maintenant que je suis à la tête d'Aropaport, je ne lui en veux plus, je ne l'ai pas redonné. Mais sur le coup, je me disais, tiens, le Premier ministre de l'époque ayant annoncé que la France était dotée de trois façades et trois axes maritimes, je me disais, tiens, quelle mouche l'a piqué. Alors en fait, mon exposé de ce soir, il est simple. Il est surtout pétri du temps que j'ai pu passer dans les ports du monde entier, dans les missions commerciales de toutes ces années en Outre-mer, dans l'océan Indien ou à Dunkerque, puisque on a pu sillonner le monde pour voir comment étaient les autres ports du monde et comment étaient les économies portuaires. Et la visite du port que je fais le mieux, c'est celle du port d'Anvers. Et j'emmène très très souvent les élus de tout type, enfin de tout grade et qualité, comme on dit, je les emmène souvent voir ce port. Alors la visite s'appelle l'envers du décor. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses très bien enverses, je pense que c'est une des plus belles économies portuaires du monde, mais il y a aussi des choses que l'on peut regretter. Je vous donne juste un seul exemple. Dans la circonscription anversoise qui fait 13 000 hectares, il n'y a que 500 hectares dédiés à la biodiversité. Ça montre que le tout développement a pris le pas sur un équilibre des territoires. Et ce n'est pas ce qu'on va essayer de faire sur Aropa Port. On essaiera d'assurer cet équilibre qui est éminemment important. Alors pour démarrer la présentation, je dis juste un mot sur Aropa Port. Pourquoi Aropa ? Parce que lors de la création du GIE en 2012, les trois directeurs de l'époque avaient trouvé bien d'assembler le Havre, le HA, le RO de Rouen et le PA de Paris. Finalement, quand on fait des benchmarks, quand on regarde ce qui se passe vis-à-vis de nos clients, le nom étant rentré dans les mœurs, on a conservé, on y a ajouté Port et il n'y en a qu'un. C'est ce port unique qu'a souhaité le gouvernement et qu'on a mis en œuvre au 1er juin 2021. Alors peut-être pour revenir dans ce qu'est Aropa Port, ce qui est intéressant c'est de regarder finalement l'Interland et ce que l'on couvre. L'axe saine c'est le premier marché de consommation français, c'est le deuxième marché de consommation européen. C'est finalement sur le plan géographique et les géographes qui sont dans la salle ne me contrediront pas, c'est l'ouverture vers l'ouest de l'Europe et c'est sur le plan nautique le premier port touché à l'import et le dernier port touché à l'export. Ce qui pour les amateurs, et vous avez peut-être vu dans la presse les annonces que nous avons faites le 28 janvier dernier en conférence de presse, l'annonce qui a été faite sur les projets de développement de MSC, c'est une réalité. Comme disait un politique célèbre d'un des territoires sur lesquels j'étais, on ne contredit pas la géographie. C'est comme ceux qui veulent faire beaucoup de rouliers sur un territoire très lointain de la Grande-Bretagne, on sait très bien que sur le détroit du Pas-de-Calais, on fait les choses beaucoup mieux qu'ailleurs puisque la distance est plus courte. Troisième élément, et j'y reviendrai tout à l'heure dans une des slides, l'Interland n'est pas le nôtre, c'est-à-dire que si on parle uniquement conteneur, l'Interland est cannibalisé par des gens qui ont fait du commerce depuis des siècles et des siècles. Je rappelle qu'au XVIe siècle, le seul pays européen qui pouvait commercer avec le Japon, c'était les Pays-Bas. Et il n'y avait pas d'autres pays qui étaient capables de commercer avec le Japon. Et enfin, dernier élément non est moindre, c'est qu'on est connecté à deux corridors européens, deux corridors de transport qui nous donnent une ouverture vis-à-vis de l'Europe, qui n'est pas démentie puisque l'Europe suit nos projets de façon très importante. Ça, c'est l'axe Seine. Si on regarde le positionnement en termes de valeur, d'attractivité et de trafic, alors je n'aime pas trop parler de trafic et je reviendrai là aussi dans une des slides sur la valeur ajoutée, on est et on restera le cinquième port nord-européen, puisque la comparaison se fait en tonnes et que le port qui est juste devant nous fait autour de 130 à 140 millions de tonnes, c'est en bourg, donc on n'arrivera pas à combler ce gap. Par contre, dans les caractéristiques intéressantes, sur lesquelles on va s'appuyer, et je reviendrai sur la stratégie là aussi, on est le premier port français pour le commerce extérieur, on est le premier port fluvial européen pour le transport de passagers, on dira quelques mots sur les JO 2024, et on a cette année enfin passé un cap fatidique qui est celui des 3 millions de VP. Alors c'est un premier pas, pas forcément satisfaisant en soi, puisque je rappelle que dans la même année, le port de Rotterdam a passé les 15 millions et que le port d'Anvers, lui, plafonne à 12 millions pour des questions de capacité de terminaux et qu'il ne sera pas en capacité d'ici 2030 à faire mieux que ces 12 millions, en tout cas on le pense. Autre élément complémentaire sur les trafics, et c'est un marqueur qui va nous obliger dans les années à venir, c'est l'importance de l'activité des vracs liquides. Sur les 84 millions réalisés cette année, on a encore 40 millions de tonnes de pétrole et de produits vracs liquides de tous types, pétrole brut et pétrole raffiné, pas de gaz, puisqu'il n'y a pas de terminal métanier sur la vallée de la Seine, mais ça reste un élément très important du modèle. En termes de valeur ajoutée, 7 milliards de richesses dégagées, plus de 160 000 emplois associés, je le disais tout à l'heure, 25 millions de consommateurs, c'est quand même important, et puis un territoire logistique qui est finalement extrêmement vaste, reste à savoir comment, en termes de stratégie, on va réussir à le capter. Je redis un mot sur le foncier, au-delà de la desserte, qui est la meilleure desserte française en matière de ports touchés, 650 ports touchés dans le monde, 500 kilomètres de voies navigables. Il y a un élément qui est très fort, c'est le foncier. On va parler tout à l'heure de réindustrialisation. La circonscription d'Aropa-Port, c'est 16 000 hectares. Sur ces 16 000 hectares, il y a 5 000 hectares d'espaces naturels, réserves naturelles du Havre, plus un certain nombre d'espaces protégés tout au long de la Seine. Ces espaces, on y tient comme à la prunelle de nos yeux, puisque, en fait, c'est un élément de valorisation du port. Il reste à peu près 10 000 hectares. Sur ces 10 000 hectares, on en a à peu près un millier qui reste commercialisable. Mais c'est un élément important de la réindustrialisation. Voilà, Aropa-Port, c'est vraiment ses marqueurs. L'offre maritime, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est d'abord ce positionnement géographique extrêmement important, des desserts dans le monde entier. Une caractéristique pour le conteneur, là aussi très importante, c'est le tirando. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a très peu de ports en Europe du Nord qui peuvent accueillir les plus grands navires porte-conteneurs. On les compte sur les doigts de la main, d'une seule main. Finalement, le Havre, Dunkerque, Anvers, Rotterdam, Hambourg, si on doit les assembler. Je ne parle que des ports européens. Après, quelques navires de ce type-là rentreront à Félixto, mais très peu. Donc, on est sur vraiment un ensemble qui va faire la référence dans les années à venir et qui amène dans le phénomène de concentration des armateurs à conteneurs, qui amène finalement les ports à choisir quelques ports parmi la liste qu'ils pourraient toucher. Un des éléments complémentaires pour les armateurs qui est très important, c'est la déviation. C'est la déviation du rail à l'arrivée sur le Havre, 1h30 dès la prise en charge du navire jusqu'au terminau. Et puis, toutes les alliances sont présentes. Bien sûr, on peut toujours faire mieux en termes de desserte, mais en tout cas, quelque chose d'extrêmement important d'ores et déjà. Alors, quand on s'approche un petit peu plus près du territoire, pourquoi créer ce continuum ? On est le seul grand port fluo-maritime en Europe. Donc, la décision d'Edouard Philippe de fin 2018 d'aller au bout de la réforme après avoir annoncé en 2017 la création des axes maritimes, c'est finalement essayer de réfléchir à une échelle qui n'était pas qu'une échelle territoriale sur les 10 000 hectares du port du Havre et des communes autour du port du Havre. C'est de se dire finalement, cet ensemble-là, il a une vocation de desserte logistique d'un territoire. Alors, pour le fluvial, effectivement, du Havre jusqu'à la Monde-Paris, et sur le ferroviaire, on y reviendra tout à l'heure, essayer d'aller toucher plus loin un certain nombre de territoires en France ou en Europe, mais pour cela, il y a un certain nombre de conditions. Et donc, arriver à rassembler finalement ces trois objets un peu différents les uns des autres, le Havre, premier port du commerce extérieur, premier port à conteneurs de France, Rouen, premier port pour l'exportation des céréales avec un cluster agroalimentaire qui est là, mais qui demande qu'à se développer en complément, là aussi j'y reviendrai, et puis Paris, une unité extraordinaire d'un point de vue desserte logistique urbaine de demain, un port qui aujourd'hui sert essentiellement à deux usages. Alors, je mets de côté le transport de passagers, l'alimentation à Paris en matériaux de construction et l'élimination de l'ensemble des déchets parisiens, que ce soit les déchets du BTP ou la typologie de déchets. Mais la richesse et l'intuition qui est assez extraordinaire dans ce qu'avait finalement préfiguré Napoléon en 1802, c'est de se dire que la richesse, elle est à l'amont, c'est-à-dire comment on fait en sorte d'avoir un continuum avec cette richesse majeure qui est la région parisienne. Et si on doit parler des projets de canaux, par exemple tout à l'heure dans les débats, ce que l'on a pour nous dans ce continuum, c'est le fait que sur Paris, nous disposons d'un réseau de plus de 70 ports et plateformes publiques, dont les plus importantes sont, alors si je les prends de Laval vers l'amont, Limay, Brouillère, Gennevilliers, Bonneuil, Montreau, les cinq premières plateformes, mais vous avez une multitude de quais qui finalement rayonnent sur le territoire. Et quand le 24 août, la ministre de l'Écologie, le président de la République, promulgue la loi climat-résilience, avec la mise en place des zones à faible émission pour la fin 2024, en fait, on a déjà préfiguré du réseau de distribution. Et c'est ça qui va être un des enjeux les plus importants dans les quelques années qui viennent. Alors je ne repose pas les chiffres sur les 500 kilomètres de voies fluviales, les 16 000 hectares et les 5 000 hectares protégés, mais en tout cas, voyez cette idée du départ du Havre et puis finalement de l'alimentation de la grande région parisienne et inversement sur les flux retours pour ce qui est de l'export. Donc on part de ce principe-là, de cette intuition, qui est plutôt, selon moi, une idée de génie, de se dire, ben voilà, on fait ce rassemblement et on arrive à cette entité. Donc la porte d'entrée maritime, on accueille les plus grands portes coordonneurs du monde, import-export, et on rééquilibre les flux parce que jusqu'à maintenant, un des éléments caractéristiques du port du Havre, c'est que c'était un port qui était dédié plutôt à l'export et pas forcément à l'import. Et vous verrez une carte tout à l'heure des flux français en matière de conteneurs et vous comprendrez ce qui s'est passé vis-à-vis de nos grands voisins. Deuxième élément, Rouen, effectivement, premier port ouest européen pour les céréales spécialistes du break bulk, avec là aussi une volonté d'amener de la valeur ajoutée complémentaire et des nouvelles activités en agro-industrie, mais pas que. On peut aussi en amener en pharmacie. Là aussi, je vous expliquerai quels sont les projets qu'on pourrait avoir. Et enfin, notre réseau parisien de 70 ports urbains qui va nous donner le point d'appui de la logistique du dernier kilomètre qui est en grande partie en ZFE. Genevilliers est à la limite de la zone de la faible émission, la limite étant la 86. Alors, quand on rassemble, quand on fait cet exercice de préfiguration et qu'on rassemble et qu'on crée cet établissement public, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le modèle industriel ? Parce que pendant des années, le fait que les ports, et Christian Buchel disait dans son introduction, les ports français ont beaucoup regardé passer les navires. Beaucoup regardé passer les navires. Pourquoi ? Parce que quand vous avez sur un territoire, je prends des exemples d'autres territoires, un terminal métanier, une raffinerie, une assierie, une petite activité conteneur, etc. Finalement, l'écosystème travaille très bien sur lui-même et vous ne pensez pas au développement de demain. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Dunkerque, c'est ça, c'est l'expérience qui parle de mon poste à Dunkerque, c'est que quand je suis arrivé le 5 janvier 2009 à Dunkerque, il n'y avait plus un bateau dans le port. Ils avaient tous disparu. Je me rappelle d'une visite avec le commandant du port de l'époque et qui me dit, mais je lui dis, mais où sont les navires ? Écoutez, il y a crise mondiale, les navires, ils ont disparu. Mais je dis, mais l'écosystème travaille comment ? Donc, en 2009, c'était arrêt de la sidérurgie, à la fin de l'année 2009, fermeture de la raffinerie de Flandre et effondrement complet du territoire. Et donc, à cette époque-là, on s'est posé la question de savoir comment on redémarrait un modèle industriel et comment on allait faire pour changer ce qui avait existé pendant 50, 60 ans. Et ça a été ça, notre combat, pendant 10 ans, alors que j'ai mené en deux morceaux, un premier morceau 2009-2012 et un deuxième morceau 2014-2020. Mais ça a été ça. Comment faire en sorte que ces zones dédiées au développement continuent ou se transforment ? Comment refaire le port sur le port ? Comment refaire le port sur le port avec une plus grande robustesse économique ? Un des grands avantages des pays et des ports nord-européens, c'est le fait qu'ils sont moins dépendants aux armateurs que ne le sont les ports français aujourd'hui. Quand vous regardez le modèle économique des ports français, il est très assis sur les droits de port et pas forcément suffisamment assis sur le domanial. Vous avez deux types de recettes dans les ports, puisqu'on n'a plus les recettes d'outillage, la réforme de l'outillage ayant été faite en 2009, mise en oeuvre en 2011. Mais ce modèle économique, il était déséquilibré. Alors que quand vous regardez le modèle économique de Rotterdam ou d'Anvers, vous avez quelque chose de beaucoup plus équilibré. Les recettes foncières étant assises sur des très longues périodes, permettent l'investissement sur toutes les gammes de trafic. Et ça, c'est le plus de l'intégration de Paris. C'est d'avoir dans notre modèle économique quelque chose qui soit plus robuste sur le long terme. Et puis, se dire qu'est-ce qu'on va apporter dans ce continuum de ce grand port fluvio-maritime en matière de transition. Transition numérique, parce que tout va de plus en plus vite, les échanges de données sont de plus en plus importants et ce que veut le client, c'est suivre la marchandise, être alerté quand ça ne va pas et savoir où sont les conteneurs, où est la marchandise à n'importe quel moment. Donc, apporter un plus et ce plus pour nous, c'est la Sogette. On est actionnaire de la Sogette, donc notre opérateur numérique sur le Havre. Et donc, l'idée, c'était d'amener des éléments complémentaires en matière de transition. Ça, c'est pour nous, c'est pour les ports et pour les clients, c'est de faire en sorte d'être à côté des clients. Alors, les clients en développement industriel ou les clients en développement commercial, faire en sorte qu'on leur construise en permanence des nouveaux services et des éléments qu'ils n'avaient pas dans les ports français et puis être, plutôt devenir, finalement, un système logistique dans lequel on a envie de passer. Parce que, finalement, pendant des années et des années, on a regardé les ports français un peu de loin en disant qu'on n'a pas très envie d'aller dans les ports français. Et ça, ça se construit dans une relation de confiance, notamment avec les partenaires sociaux. Essayer de faire en sorte que, demain, le système soit apaisé, en confiance, ce n'est pas évident, ça demande beaucoup de temps au directeur général, je peux vous l'assurer, mais c'est primordial. C'est-à-dire, ce que réclament, finalement, les chargeurs français ou les exportateurs ou importateurs, c'est de se dire quand on doit passer par un port français, on n'a pas de difficultés. C'était le cas dans un port du Nord, c'est le cas dans les ports nord-européens, ce qui ne veut pas dire que les choses sont simples, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de construire en confiance avec nos partenaires sur l'accessaire. Voilà, donc on a trois enjeux majeurs. Le premier, c'est de faire en sorte que nos zones industrielles et portuaires, elles continuent et elles soient des lieux privilégiés de développement. Alors, pourquoi du redéveloppement ? C'est aussi parce qu'on souhaite faire en sorte que dans notre écosystème, on relie toutes les entreprises les unes aux autres. Moi, c'est un marqueur extrêmement intéressant des ports du Nord. Quand vous prenez le port d'Anvers, vous avez autour des deux raffineries qui sont identiques aux deux raffineries de l'axe Seine, un écosystème dans la chimie qui rassemble les 50 premiers chimistes mondiaux. Quand vous regardez les acteurs de la chimie sur l'axe Seine, ils sont six ou sept. Donc, comment créer cet écosystème ? Comment faire en sorte qu'on agrège un ensemble ? Alors, ça vaut pour la chimie, mais ça vaut aussi pour l'agro-industrie. Ça vaut pour la logistique. Donc, on essaye de créer ça. Et ça, c'est un élément qu'on met en évidence, mais pour ça, il faut qu'on arrive à préparer des terrains, il faut qu'on arrive à faire en sorte de faire revenir ces industriels. Et en faisant ça, on recapte la valeur ajoutée. Vous verrez tout à l'heure dans une slide quelle est la valeur ajoutée créée par les ports du Nord. Et puis, on assure la compétitivité de toutes nos filières. Parce que, Christian Buchel disait, il m'a un peu volé la maxime, il n'y a pas de grands pays sans grands ports. Ça n'existe pas dans le monde entier. Tous les grands pays ont une économie portuaire qui est extrêmement développée. Donc, on va commercialiser une nouvelle offre foncière. On a déjà démarré. Ça veut dire des terrains labellisés, des terrains clés en main, des terrains qui, lorsqu'un industriel arrive, font que l'industriel est là pour réaliser son projet dans les délais les plus courts et pas de dire à un industriel repasser dans 4 ans ou dans 5 ans quand on aura obtenu nos autorisations administratives. Et ça nous permet de recapter des parts de marché que nous n'avons plus. notamment sur l'interlande francilien, mais pas que. On le verra sur le ferroviaire tout à l'heure. Donc, on est très clairement et c'est bien en accord avec la volonté du gouvernement dans une volonté de réindustrialisation. Donc, on a beaucoup de marketing industriel entamé depuis plus d'un an sur toutes les filières pour voir qui on peut aller chercher pour être complémentaire à nos industries d'aujourd'hui en favorisant l'économie circulaire et l'écologie industrielle. Sur la logistique, il est évident que si on n'est pas capable d'amener du multimodal, on ne sera pas très compétitif sur le moyen terme. Alors, même si des armateurs veulent faire du transbordement, il reste un flux très important à ramener et il faut qu'on arrive à faire en sorte de faire mieux que les 8% de report modal que l'on peut avoir aujourd'hui sur le conteneur qui ne sont pas à l'échelle de ce qu'on devrait faire. Donc, ça va y avoir beaucoup plus de fluvial et beaucoup plus de ferroviaire. Et puis, côté armement, bien entendu, faire en sorte que les armateurs qui nous font confiance continuent à se développer, qu'on améliore la qualité de service, qu'on améliore les lignes maritimes, qu'on améliore les fréquences et quand on aura fait ça, je pense qu'on aura un très très beau projet. Alors, je voulais y revenir sur la partie de création de valeur ajoutée parce que c'est dans ce hub logistique où on crée depuis quelques années et Edouard Philippe l'avait fait au Havre avec ce qu'on appelle les PLPN, les parcs logistiques du pont de Normandie, développer des parcs logistiques, c'est fixer de la marchandise. Il y a une slide tout à l'heure sur, on le verra juste après, sur des données de la Banque mondiale que vous connaissez, sur la génération d'emplois et la génération de logistique qui est liée au conteneur. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la Banque mondiale. Alors, on est entre 6 et 10 000 emplois directs, indirects, induits par millions de conteneurs générés et un EVP génère un mètre carré de besoins logistiques. Donc, on voit bien que le driver d'amener des conteneurs à un endroit amène nécessairement de la création de valeur et de la création d'entrepôts. Ça, c'est mécanique. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la Banque mondiale. Si je reviens en arrière, donc, sur la slide précédente, ce hub logistique, il répond à une exigence environnementale parce que remonter le rail pour aller à Anvers ou Rotterdam pour redescendre des conteneurs par la route à destination de Rungis ou de la région parisienne, ce n'est pas très écologique. Il est évident que si on peut s'arrêter au Havre, c'est mieux, ça crée plus d'emplois français, ça fait moins d'émissions de CO2, moins d'émissions de NOx et ça permet d'amener de l'emploi français sur les territoires français. C'est tout simple comme raisonnement. Et puis, ça nous permet derrière de connecter ces flux à nos terminaux multimodaux, mais il y a encore beaucoup à faire et on le verra tout à l'heure sur les terminaux combinés. Juste quelques éléments de comparaison et vous verrez, je compare souvent par rapport à Anvers dans la compétition que nous menons au plan européen. Si on regarde les activités à Anvers, la répartition des valeurs ajoutées par type d'activité, 48% de l'activité, de la répartition de la valeur ajoutée, c'était en 2019 à Anvers, c'est la manutention, 17% les compagnies maritimes, 17% les agents maritimes et les autres acteurs maritimes un peu plus de 11%. Si on regarde ce que pèse l'activité industrielle du cluster envers soi, 43% l'activité industrielle liée à la chimie, 16% le commerce, 14% la production de carburant et puis 27% sur les autres activités non maritimes et les prestations logistiques. Et il y a un chiffre qui m'a toujours bluffé, c'est la comparaison de valeur ajoutée donnée par la Banque de Belgique entre le port d'Anvers et si on compare à Aropa, 21 milliards d'euros de valeur ajoutée sur Anvers qu'on compare tout à l'heure à nos 7,6 milliards d'euros sur Aropa. Donc on est quand même encore assez loin de ce que peut faire aujourd'hui le cluster Anvers-Ouil. Donc c'est ça que l'on va aller chercher dans le transport et dans la réindustrialisation. J'aime bien cette slide, alors c'est pas moi qui suis à l'initiative, c'est l'Union Nationale des Industries de la Manutention. 55% des flux à destination de la France viennent d'Anvers. 55% des flux. Alors, les Anversois sont malins, comme toujours quand ils font du commerce. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils déconsolident une grande partie de leurs flux à Anvers dans des entrepôts logistiques. Ils conservent la marchandise, ils la réassemblent et ils l'envoient après par camion, donc ils nous renvoient une partie des externalités négatives, les marchandises étant stockées après en région parisienne. Voilà, c'est ça le modèle Anvers-Ouil aujourd'hui. Ils sont assez forts, 35% seulement à partir du Havre et puis on regarde 10% à partir de... Alors, ce sont des données qui datent de 2019 de mémoire, donc elles ont un peu vieilli, mais on est quand même sur une grande partie et c'est pour ça que les présidents de la République, les uns derrière les autres, ont annoncé que le premier port de France pour le conteneur, c'était bien le port d'Anvers. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, rien n'est perdu en la matière et ce projet d'Aropa-Port, il vise réellement à recapter une partie de ces flux. Ça ne sera pas facile, mais en tout cas, on s'y emploie tous les jours. Alors, à la suite de ça, pardon, quelle stratégie, mais je l'ai déjà défloré, quelle stratégie on a mis en oeuvre ? D'abord, une stratégie industrielle, ça vous l'avez compris, cette réindustrialisation qu'on veut durable et protectrice des ressources, elle vise surtout à conserver la valeur ajoutée sur les territoires. Moi, je me rappelle une discussion avec Edouard Philippe sur la chimie. Il est évident que le jour où vous fermez une raffinerie sur un territoire, la raffinerie de Gonfreville, c'est plus de 2000 salariés. Vous avez énormément de sous-traitants, ça fait vivre énormément de familles. Donc, ça veut dire que le jour où elle s'arrête, c'est tout un tissu de la ville ou du territoire qui disparaît. Donc, on a besoin, justement, de consolider ce cluster économique, alors, aussi longtemps qu'on le pourra, parce qu'effectivement, la décarbonation est en haute, mais on a besoin aussi de réassembler une nouvelle économie autour de tout ça. Ça, c'est le premier élément. Et c'est vrai pour Rouen et c'est vrai pour Paris, même si l'industrie à Paris est bien moins importante que ce qu'on peut avoir sur le Havre et sur Rouen. Le deuxième élément, alors ça, c'est une photo de Limay, c'est un photomontage, c'est l'entrepôt logistique d'Icare. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que une des caractéristiques de la logistique en région parisienne, c'est que deux tiers des entrepôts de logistique en région parisienne sont situés à l'est de Paris, entre le nord, le sud et l'est. Seulement un tiers sur les 17 millions de mètres carrés sont à l'ouest de Paris. Donc, on a une volonté extrêmement importante de pouvoir redéployer de la logistique sur la zone ouest de Paris. Effectivement, aller du Havre vers la zone ouest de Paris, c'est plus logique dans l'alimentation de la région parisienne, surtout lorsque la logistique du dernier kilomètre va être propre. Ça sera plus simple. Mais pour ça, on a besoin de faire une opération relativement rapidement qui s'appelle PSMO, le port d'Acher, dont on a signé les premiers actes de cession de terrain pas plus tard que vendredi dernier. c'est que l'on doit relocaliser une partie des activités VRAC qui sont aujourd'hui faites à Gennevilliers plus loin de Paris pour redistribuer sur Gennevilliers de la logistique du dernier kilomètre. Et ça, on va essayer de le faire sur une grande partie des plateformes logistiques de l'ouest parisien. Donc, vous avez Limay et Ikea. On a annoncé le 1er juin l'arrivée de Goodman, un entrepôt à étage inédit en France donc à Gennevilliers et on va essayer de multiplier ce type d'opération. Donc ça, c'est l'offre foncière qui va être créé. Alors, il y a un élément intéressant, ça c'est trop petit donc vous n'allez pas le voir, mais il y a un élément intéressant qui est sur cette carte qui a été faite par VNF et que l'on utilise assez facilement, c'est le maillage. C'est ce que je vous disais en introduction. Ce qui est intéressant et ce qui est la force d'Aropaport par rapport à tous les projets de développement qu'on peut avoir, c'est le maillage en région parisienne. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour la première fois, les Anversois sont venus au Havre il y a quelques mois, c'était en septembre dernier et le directeur des relations internationales me dit mais Stéphane, c'est quoi finalement Aropaport en région parisienne ? Je lui dis Aropaport c'est ça, c'est son maillage. Donc, on peut amener des flux de partout, celui qui contrôle les ports c'est Aropaport. Donc, ça c'est intéressant, c'est intéressant parce que notre maillage remonte jusqu'à Longueuil-Sainte-Marie pour l'instant, il pourra remonter au-delà demain mais on a ce contrôle de l'Interland qui paraît extrêmement important dès lors qu'on veut développer du projet quel qu'il soit. Celui qui détient entre guillemets le pouvoir, c'est celui qui a le foncier et celui qui a la plateforme. Et aujourd'hui, la plateforme, elle est française. Et on le retrouve sur cette slide aussi. Alors, notre offre foncière, elle est vaste. Aujourd'hui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a au-delà des quasiment 3 millions de mètres carrés d'entrepôt qu'on peut avoir sur tout le territoire, on a quasiment 1 million de mètres carrés supplémentaires en commande. Ça aussi, c'est un élément fort de ce que nous allons pouvoir fixer comme marchandise. L'idée, tant à l'export qu'à l'import, c'est que cette marchandise, elle nous soit dédiée et qu'elle ne parte pas en camion vers le nord de l'Europe. Donc, vous l'avez compris, l'industrie, la logistique, avec des prix qui finalement sont extrêmement compétitifs. On est dans les prix aujourd'hui, dans la location d'entrepôt, on est dans des prix qui sont totalement comparables aux prix qui sont donnés dans les ports du Nord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, d'aller dans les ports du Nord. Ça ne sert à rien puisque sur le plan de l'offre, on est parfaitement compétitif. Alors, ce qui nous reste, au-delà de l'ambition que vous avez comprise sur ce projet, il nous reste à faire quand même trois choses qui ne sont pas évidentes sur ce projet de six années. C'est d'abord le projet de massification, vous allez le voir sur la slide d'après. La deuxième chose qu'il va quand même falloir investir un milliard et demi d'euros en très peu de temps, c'est inédit, depuis Port 2000, on n'a pas investi autant sur les ports français, un milliard 450 millions d'euros de 2020 à 2027. Donc, on a doté l'établissement d'une structure particulière de gestion de la maîtrise d'ouvrage. Il y a 100 opérations majeures à déployer. Je peux vous dire que sur le plan de l'ingénierie, des marchés et de la réalisation et avant ça de toutes les autorisations administratives, c'est loin d'être facile. C'est là-dessus qu'on nous attend. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait réalisé ça en 2027 et qu'on n'en ait pas réalisé 50% ou 60% où on nous dira vous avez échoué. Et la dernière chose, c'est qu'il faut qu'on soit complètement green, en tout cas, qu'on avance vers le verdissement le plus rapidement possible tout en faisant la réindustrialisation. Donc, ces trois ambitions, elles sont compliquées, elles sont difficiles, mais c'est sur ce projet-là qu'on rassemble l'ensemble de nos salariés et l'ensemble de nos partenaires. Alors, sur le projet de massification, je vais juste vous donner des ordres de grandeur. On a chaque semaine 40 allers-retours fluviaux à partir du port du Havre sur tout l'Axe Seine. Chaque année, à Anvers, vous avez quasiment 50 000 convois fluviaux. Donc, faites la multiplication de ce qui arrive à traiter le port d'Anvers en massification et ce que nous, on arrive à faire. Deuxième comparaison, 70 allers-retours ferroviaires hebdomadaires sur 15 destinations, vous avez 1000 trains par semaine qui partent du port d'Ambourg. Donc, vous voyez qu'on est très loin. Alors, c'est sûr que chacun a son modèle. Ambourg est complètement ferroviaire. Anvers, c'est plutôt fluvial et aussi ferroviaire. 50% quasiment de part modale sur les deux modes. Donc, on a énormément de choses à faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le fluvial, on a tout de suite fait un assemblage et on a tout de suite été en connexion avec VNF pour faire en sorte que les deux établissements publics se parlent et travaillent ensemble. Ça a été institutionnalisé en novembre dernier par la signature d'une convention de partenariat entre les deux. Et puis, sur le ferroviaire, notre enjeu, il est très simple, c'est de faire en sorte que la France se dote le plus rapidement possible et c'est dans le plan de relance du frais de ferroviaire présenté en septembre par le ministre Djebarri, c'est que la France se dote de terminaux combinés un peu partout en France. Parce que c'est pas le tout de vouloir faire des trains à destination de la France entière. Si, au départ, on a des conteneurs et des terminaux combinés, mais qu'à l'arrivée, on n'a rien, on n'arrivera à rien développer. Donc, notre enjeu, il est, il y a quelqu'un de célèbre qui disait aussi la bataille des ports se gagne à terre, en dehors du fait qu'il n'y a pas de grandes nations sans grands ports. Je crois que c'est assez vrai. Mais pour ça, il y a un partenariat spécifique avec SNCF Réseau qui est en cours parce que si on ne fait pas ça, si on ne développe pas ces terminaux, on sera dans l'incantation et on n'y arrivera pas. Donc, le projet de massification, il est majeur. Donc, vous l'avez là, poursuivre le développement du transport ferroviaire et fluvial, c'est évident. Poursuivre le développement du transport massifié de vrac parce que si on veut passer très allègrement les 50% de parts modales et de parts de marché sur le port de Rouen, il faut qu'on aille plus loin. Alors, ça veut dire qu'il y a des projets qui sont intéressants, des projets de canaux ou d'amélioration de canaux, mais il y a aussi des projets ferroviaires, notamment région-centre que nous appelons de nos voeux. Ça, c'est très, très important. Sur le projet d'investissement, j'en ai parlé. Là, vous avez GreenDoc. Alors, il y a autant, à mon avis, d'investissement privé que d'investissement public dans cette affaire. Mais ce qui sera important pour nous, c'est de déployer cette centaine d'opérations et ça sera loin d'être évident comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au-delà de ça, le projet de réindustrialisation et le projet de verdissement, si on doit l'appeler comme ça, même si je n'aime pas ce terme, on a un enjeu extrêmement important de maîtrise de nos impacts. Pourquoi ? Parce que l'acceptabilité dans les ports, elle n'est plus là. Pour n'importe quel type de projet, aujourd'hui, la question de l'acceptabilité se pose. Donc, on doit être exemplaire en matière d'acceptabilité et de maîtrise d'impact. On a cette richesse de ce patrimoine foncier que nous avons dédié à la biodiversité et que nous allons améliorer. Donc, cette gestion d'espace naturel qui est au cœur de la mission des grands ports telle qu'elle avait été écrite par le législateur en 2009. Dans la loi de 2008, il y avait ça, gestionnaire d'espace naturel et gestionnaire de biodiversité. Et donc, on amène aux populations des choses complémentaires en matière d'aménité sur le plan écologique. Et puis, les deux derniers points qui sont vraiment au cœur de ce sur quoi je travaille depuis des années, c'est, un, la décarbonation. On a un enjeu formidable sur les océans et sur les compagnies maritimes, mais aussi sur l'industrie de décarbonation. On est le troisième émetteur de CO2 en France, le troisième émetteur de CO2 industriel. 90% de ce qu'on emmène comme conteneur se fait par la voie routière. On ne peut pas rester comme ça. Donc, c'est pour ça que nous avons signé un Memorandum of Understanding au mois de novembre avec les industriels de l'Axe Seine, ce qu'on appelle les Big Five, pour pouvoir lancer le projet de décarbonation industrielle et que l'on va adosser ce projet industriel avec une filière hydrogène. Ça, c'est ce que veulent les deux régions, ce que veulent tous les territoires, les métropoles et les régions. Et donc, on a des très grands projets d'unités industrielles de production d'hydrogène. Et enfin, dernier élément, quand on fait notre assemblage industriel, on doit le faire. Dans cette idée développée par quelqu'un qui m'est cher parce que j'ai fait quelques études de chimie il y a longtemps, c'est la voisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'idée, c'est que les coproduits des uns servent à l'alimentation des autres et que notre système soit complètement bouclé. Si on arrive à faire ça, c'est des systèmes qu'on voit dans des ports qui font référence notamment dans le Nord-Europe qui s'appelle Kallenborg, par exemple, mais Dunkerque fait ça depuis des années. C'est ce système d'inquiologie industrielle et d'économie circulaire. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Et si on appuie ça sur le carbone, avec la stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité et avec ce projet de captation de carbone à l'échelle de l'Axe, on a 7 millions captables en 2040, on est un acteur extrêmement important de cette décarbonation et c'est au cœur de notre projet stratégique. Voilà, j'en ai à peu près fini. Je crois que le dernier exemple c'était ça, un structuré cette filière CO2-hydrogène parce que si on ne fait pas ça et si on n'aide pas les armateurs justement dans cette décarbonation, en fait, on aura raté le projet. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon très très résumée. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures mais je pense qu'il est plus important qu'on puisse échanger sur la façon dont vous voyez le projet d'Aropa-Port. C'est un projet formidable, alors ça ne laisse pas beaucoup d'heures de sommeil dans la journée. Mais c'est un projet qui est à mon avis extrêmement fédérateur pour la France. J'ai tendance à dire qu'Aropa-Port c'est peut-être le port de la France. Voilà, merci à vous. Applaudissements Merci beaucoup pour ces perspectives, ces chiffres aussi tout à fait intéressants qui montrent que c'est vrai que quand on part parfois en retard, ça permet effectivement d'être plus moderne que les autres. Et puis j'imagine que les ports du Range Nord vont finir par être saturés. Et puis j'imagine que pour tous les navires qui arrivent par la Méditerranée, finalement il y a peut-être une distance plus courte et donc aussi de l'intérêt. Moi ce qui me frappe toujours c'est la mauvaise image de nos ports. Et alors je sais que ça va infiniment mieux. Je sais bien que vous venez d'un port admirable, le port de Dunkerque c'est probablement celui qui marche peut-être le mieux socialement parlant. mais quand on intervient parfois dans les milieux dirigeants, pas ceux qui sont branchés au plus proche de la réalité, mais quand on va un peu à l'intérieur des terres, ceux qui se trouvent en bout de ligne en termes d'import ou d'export, le nombre de fois que j'ai entendu, ils m'ont planté il y a 10 ans, je ne passerai plus par un port français. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire en termes de communication, je ne suis pas toujours fan de la communication, mais il y a une image à l'intérieur de vos clients potentiels qu'il faudrait modifier. Il y a peut-être aussi une image en termes de com' à faire par rapport aux étudiants ou par rapport à nos jeunes, parce qu'on a un peu le sentiment qu'un port c'est un peu un cul-de-sac, c'est au bord de la mer, c'est à côté des lieux de vacances finalement. Mais globalement, on ne mesure pas que c'est plus que périphérique, c'est central, c'est-à-dire c'est un cœur, c'est un poumon. Le drame de ce pays, c'est d'avoir un port qui n'est pas un port qui est Paris. Le génie anglais, c'est d'avoir une capitale qui est une capitale maritime. C'est ce qui nous a complètement plantés. Rodel, qui le premier a senti qu'on aurait dû déménager notre capitale pour l'installer à Rouen. Vous auriez été beaucoup plus facile pour vous de vivre et de gérer l'ensemble de vos trafics. Et la tour Eiffel à Rouen serait-elle le plus beau phare de la maritimité française. Donc on a quand même, il y a une politique de communication, peut-être même face à nos élus. C'est bien 1,45 milliard, mais c'est vrai que ça fait un chiffre un peu pré-Covid. Avant et après le Covid, depuis le Covid, les milliards qui n'existaient pas, ils sont plus nombreux aujourd'hui. Donc est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose une question qui n'est pas politiquement correcte, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite, plus loin ? Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de communication par rapport à l'image ? Je vous promets qu'il y a vraiment un problème injuste. C'est très injuste. Alors, je vais vous raconter deux anecdotes. La première, c'est que quand j'étais dans les Hauts-de-France, j'intervenais pour le MEDEF, pour ne pas le citer. Et la réunion avait lieu dans l'Oise. Et il y a une des entreprises de l'Oise, pour ne pas la nommer, qui fabrique des tracteurs, vous voyez, je ne cite pas son nom. Et donc, je présentais le port que je dirigeais à l'époque. Et un des dirigeants, à la fin de l'exposé, me dit « Mais il y avait un port à Dunkerque ? » Parce qu'en fait, moi, je ne passe pas mes trafics par Dunkerque. Ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième anecdote, c'est les acteurs économiques lillois, qui faisaient la même réflexion que celle que vous venez de nous donner. « Ils m'ont planté il y a 20 ans » ou il y a 10 ans. Et pour tout vous dire, dans la mémoire des Lillois, figuraient toujours à la génération qui suivait, on était peut-être à la troisième génération, les grèves de 1992 de la réforme des Dockers. En disant, mais à cette époque-là, le port de Dunkerque avait été bloqué pendant 65 jours, sous prétexte que ça faisait revenir le trafic. Les opérateurs lilloins, n'étaient plus jamais passés par le port de Dunkerque. Donc, ça, c'est le deuxième exemple. Et je termine là-dessus parce qu'il y a eu un élément déclencheur extrêmement important à Dunkerque qui était la visite de Gérard Mulier en 2015. Donc, Gérard Mulier, fondateur de la galaxie éponyme et qui vient visiter un navire d'un grand amateur français sur le terminal à conteneurs. Et Gérard Mulier, avec quelques éléments qui lui ont été donnés sur l'intérêt logistique que pouvaient avoir les ports français pour son propre business, il avait compris quelque chose. Il a dit, moi, je n'ai pas de décathlon en Belgique ou très peu. Je n'ai pas de Auchan en Belgique. Je n'ai pas de Noroto en Belgique. Et quand on lui a expliqué qu'effectivement, un million de conteneurs, ça générait 10 000 emplois et que les emplois qu'il créait en faisant passer son flux par le pays d'à côté, en fait, il ne les avait pas pour aller dans ses magasins. Il avait vite réfléchi. Alors, il n'est pas philanthrope puisqu'il ajoutait, quand j'ai comparé les deux chaînes logistiques, j'ai gagné 250 dollars par conteneur. Donc, effectivement, j'ai plus intérêt à passer par chez vous que par le port d'Anvers. Mais, ceci étant, il y a l'élément que moi, j'appelle un peu le client totem. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un très grand décideur qui dit, moi, je décide de passer par là, je peux vous dire que ça en fait des clients derrière qui se disent, mais tiens, s'il fait ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Le deuxième élément sur le social. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait partir du principe qu'on avait des projets à vendre aux salariés portuaires, quels qu'ils soient. À partir du moment où vous venez avec des projets et que vous êtes reconnus pour les projets que vous amenez sur les territoires, je peux vous dire que vous amenez tout le monde, vous embarquez tout le monde. Si, effectivement, on est dans la dépression permanente ou on est dans l'absence de projets permanents, vous ne donnez pas envie, finalement, à tous les acteurs portuaires de vous accompagner. Vous n'avez pas envie, vous ne gérez que des crises. Donc, moi, j'essaye de venir avec des projets en leur disant, ben voilà, il y a un projet industriel, tiens, il y a un projet de développement conteneur. Tiens, c'est bizarre. Fin janvier, on annonce un gros projet de développement conteneur. Eh ben, vous embarquez tout le monde, nécessairement. Et je ne pense pas que le fait qu'on soit en France, ça soit aujourd'hui de nature à faire en sorte qu'on ne puisse pas développer ces activités-là. Alors, après, on a peut-être un peu de chance. C'est vrai que le monde du conteneur, il a changé depuis deux ans, depuis le Covid. L'avant-Covid, ce n'est pas le pendant-Covid ou l'après-Covid. Il est évident que vu les profits réalisées par les amateurs, le monde a changé. Mais, profitons du moment, moi, j'ai tendance à dire, il y a aussi, peut-être que la chance sourit aux audacieux, peut-être qu'il y en a qui ont la baraka plus que d'autres, mais en tout cas, il y a un élément qui me paraît essentiel, c'est qu'on ne construit pas un projet tout seul. En tout cas, moi, je ne fais pas comme ça. On essaye d'amener des projets et je pense qu'à partir du moment où on a amené les projets, finalement, on a un ensemble qui se met en place, les planètes sont alignées et peut-être qu'on aura moins de problèmes sociaux et peut-être que les chargeurs se diront que ce n'est finalement pas inintéressant de passer par les ports français. Mais c'est vrai que ça colle un peu, ça nous colle un peu aux doigts comme le sparadrap du capitaine Hanok, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de fatalité. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, au fait qu'on amène des choses. Alors, il faut qu'on ait aussi, il faut qu'on mette en œuvre le 1,450,000,000,000, il était annoncé avant le Covid. Donc, il est là, alors, il est en grande partie autofinancé, dans ces 1,450,000,000,000, il y a 350,000,000,000 de dettes publiques, Etats, régions, Europe et quelques collectivités. Donc, le reste, ça va être de l'emprunt à hauteur de 350,000,000, et le reste, c'est l'autofinancement. Donc, c'est bien le modèle qui permet d'en le réaliser, ce n'est pas, finalement, le soutien public. Donc, on va, et il faut qu'on le réalise, parce que, en matière d'infrastructure, on est quand même relativement en retard. Alors, il y a des choses qui sont en cours, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, moi, voilà, il y a ce projet industriel, il y a ce projet d'infrastructure, et puis, il y a ce qu'on amène. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Merci. Et ce plan de développement, vous l'avez chiffré en termes de développement d'emploi ? Vous avez donné des perspectives au personnel derrière ces chiffres d'argent ? Vous leur avez donné ce qui les intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme emploi derrière ? Alors, on a donné deux choses. Un, la fusion, elle s'est faite dans des conditions qui avaient été fixées par le gouvernement, c'est-à-dire que c'est une fusion sans perte d'emploi. Ça, c'est la première chose pour les salariés portuaires parce qu'il y avait une grosse inquiétude au départ en disant vous faites 1 plus 1 plus 1, normalement, ça ne fait pas 3, ça fait peut-être moins de 3. La garantie qui avait été donnée par Elisabeth Borne à l'époque, c'était que ça fera 3. Donc, ça fait 3, en tout cas pour nos salariés. La deuxième partie de la réponse sur les emplois portuaires, c'est ce qu'on amène. Si on amène plusieurs millions d'équivalents 20 pieds complémentaires, c'est mécanique. Le nombre de dockers, il augmente. Et c'est évident, le nombre d'emplois logistiques, il est complètement lié à ce qu'on arrive à capter comme flux. Donc, on n'est pas rentré dans la comptabilité exacte de ce qu'on allait amener. D'une part, parce que sur le plan industriel, quand vous avez une industrie dans le domaine de la chimie ou de l'agroalimentaire, vous n'êtes pas capable de dire quels sont les types de projets que vous allez avoir. Donc, on n'est pas rentré dans la comptabilisation. Après, en termes de valeur, on a annoncé un certain nombre de choses sur le projet qui montrent qu'il y a un intérêt pour le pays. Enfin, on le voit d'ailleurs en termes de valeur ajoutée dès lors qu'on arrive à capter des flux. Le fameux 10 000 emplois, il n'est pas là par hasard. Donc, moi, ce que j'attendais à l'issue de la création de l'établissement, c'est justement le développement des projets conteneurs parce que les projets conteneurs sont très fortement générateurs d'emplois. Maintenant, quels sont ceux qu'on va avoir ? Ils se déploient petit à petit. Il ne faut pas oublier qu'on est un jeune établissement public. On n'est là que depuis le 1er juin. Donc, la route est longue. Merci beaucoup. Donc, il y a deux micros de veille, bien sûr, sur toutes les questions de nos internautes. Donc, merci, comme toujours, d'avoir la gentillesse de vous présenter. Donc, il y a un micro à droite et à gauche. On est répartis, je pense. Voilà. Merci. Philippe Henrard, Académie de Marine. L'Académie avait organisé un voyage le long de la Seine à Rouen, au Havre, jusqu'à Fécamp, il y a 4 ou 5 ans, je crois. Et je me rappelle encore le discours d'un de vos collègues, je ne sais plus si c'était au Havre ou à Rouen, qui évoquait, non sans amertume, l'attitude de la SNCF, qui renaclait en ce qui concernait le trafic de fret et l'installation des infrastructures le permettant. Où en est-on maintenant ? La question est très, très bonne. Vous l'avez vu dans la slide présentée tout à l'heure. Alors, il y a deux éléments de réponse. Je citais une phrase d'Edouard Philippe qui dit qu'il n'y aura pas de grand ensemble si on n'arrive pas à aller à l'est de l'Europe. Aujourd'hui, on n'a aucune destination ferroviaire en dehors de la France. Donc ça, c'est un premier plan. Aucune destination. On ne va même pas en Allemagne. On ne passe pas en Belgique. On est complètement bloqué sur une destination française. Alors, par connexion, on va un peu en Italie parce que quand on se connecte à Valenton, on est capable de prendre un service qui va en Italie. Mais bon. Donc, il n'y a pas d'assemblage aujourd'hui ferroviaire. Première réponse, c'est finalement la disponibilité en sillons. On avait une aparté tout à l'heure avec Christian Boucher sur qu'est-ce qu'on a. Aujourd'hui, la problématique des sillons, c'est la traversée de Paris, sans faire de mauvais parallèles avec un film célèbre. On ne peut pas, dans le contexte actuel, trouver beaucoup de sillons complémentaires dans la traversée de Paris sur la Grande Ceinture. C'est quasiment impossible. On a essayé de lancer l'autoroute ferroviaire entre Le Boulou et Gennevilliers. Pour l'instant, elle est bloquée pour des questions de sillons. Ça va changer le jour où, effectivement, Eole et le Grand Paris Express sont terminés. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément sur le ferroviaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le territoire n'est absolument pas doté des terminaux combinés. Les terminaux combinés, on en compte quatre en région parisienne, Valenton, Bonneuil, Nois-Ile-Sec et Gennevilliers. Capacité des terminaux, 400 000 équivalents 20 pieds. Zone de Chalandise de Paris, 2,5 millions d'équivalents 20 pieds. Donc, si vous vouliez desservir uniquement la région parisienne par le ferroviaire, il nous manque quasiment 2 millions d'équivalents 20 pieds de capacité sur les terminaux combinés. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire en région parisienne sur le ferroviaire. Après, quand vous regardez les terminaux combinés en France, il y en a très, très peu. Vous en avez quelques-uns de petite taille. Nous, on rêve d'en avoir un à Orléans pour desservir toute la zone d'entreposage d'Orléans. On n'arrive pas à trouver. Donc, effectivement, le partenariat avec SNCF-Réseau, il est capital. Et il faut qu'on ait une mise en œuvre du plan Frent annoncé en septembre. Jusqu'à maintenant, la partie terminaux combinés du plan Frent n'était pas annoncée dans les plans. On l'a enfin depuis septembre. Donc, j'espère qu'on va arriver à, de façon ciblée, quasiment chirurgicale, à développer une série de terminaux combinés qui nous intéressent au premier chef. Mais la route est longue. Et en termes de chiffrage financier, ces stratégies terminaux combinés, dans ce plan, ça remonte à peu près à combien ? Alors, un terminal combiné, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne cherche pas à faire un nouveau Dourges. Pour ceux qui connaissent Dourges et le terminal combiné de Dourges, avec ses implantations et ses investissements, la difficulté du ferroviaire, et ce qu'on n'a pas complètement compris en France, c'est que ce qui tue finalement l'économie du ferroviaire, c'est le tronçon terminal à faire en camion depuis le terminal combiné jusqu'à l'entrepôt logistique. Si vous avez une liaison terminale en camion qui est très longue à partir de votre terminal combiné, vous perdez l'économie faite sur la massification. Donc, de toute façon, ça ne servira à rien. Donc, ce que l'on cherche, ce n'est pas forcément des très grands terminaux. On cherche des petites structures qui vont faire 30 000, 40 000 équivalents 20 pieds, mais très bien ciblés par rapport à la zone logistique. Je vous donne quelques exemples. Orléans, on cherche un terminal combiné et pour l'instant, on n'a pas la réponse avec SNCF Réseau. Je vous donne un autre exemple, Saint-Ouen-Lomone. On a 1,5 million de mètres carrés dans le Val-d'Oise à Saint-Ouen-Lomone. On aurait la capacité de faire un petit terminal combiné et un petit terminal fluvial. Et là, on a encore beaucoup de travail avec SNCF Réseau ou avec la ville d'Auvers-sur-Oise qui est juste en face de Saint-Ouen-Lomone qui ne veut pas avoir de développement d'activité. Mais pourtant, cette zone d'un million et demi de mètres carrés d'entrepôt, elle est idéale pour pouvoir être desservie par le port du A. Donc là aussi, c'est vraiment pas du travail de bénédictin, mais c'est vraiment du travail chirurgical. Alors un terminal combiné, ça ne vaut pas très très cher. On est sur quelques millions d'euros. Donc on n'est pas sur des très gros investissements. Il suffit juste de pouvoir bien les localiser. Et c'est ça qu'on va chercher à faire dans les mois qui viennent. Nos équipes travaillent dessus depuis mon arrivée, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Donc on a 5 à 7 terminaux en France sur lesquels on veut faire du développement spécifique. Donc ce n'est pas non plus des très très gros investissements. Bonsoir monsieur, Grégoire, en licence Histoire Géo. Je me permets de vous demander comment est-ce que l'organisation entre le trafic des péniches à Paris et le trafic maritime du Havre va s'organiser au niveau des horaires parce que j'imagine qu'il y aura des délais précis à respecter pour arriver au bord du Havre à l'heure pour les entreprises de péniche. Comment est-ce que tout ça va s'organiser ? Alors ça, c'est la dernière mission qui m'a été confiée par le ministre Jean-Baptiste Gébary. Donc on a, Hervé Martel à Marseille et moi-même, reçu mission de mettre en œuvre des modalités quasi équivalentes à celles qui sont aujourd'hui valables dans les ports du Nord. Alors il y a quelques caractéristiques spécifiques aux ports du Nord. Quand je parle des ports du Nord, c'est Anvers et Rotterdam. Première caractéristique, c'est qu'il n'y a pas dans les ports nord-européens de surcoût lorsque vous mettez à bord un conteneur sur une barge fluviale. Quand vous êtes au Havre ou à Marseille, aujourd'hui, le fait de prendre un conteneur depuis un terminal et de le mettre à bord d'une barge fluviale, le surcoût est d'environ 50 euros. Ça n'existe pas dans les ports du Nord. Donc ça veut dire que vous partez quand vous avez un transfert modal par le fleuve, vous partez déjà avec un handicap. Donc ça, c'est le premier élément, c'est comment arriver à faire ce qu'on appelle la mutualisation de la THC. Deuxième élément, ça c'est aussi un des grands reproches que nous font encore les opérateurs fluviaux, c'est comment on arrive à faire en sorte que tout temps, toute heure et à n'importe quel moment, on puisse desservir correctement les terminaux de Port 2000 par le fleuve. Donc on a tout un tas d'actions de progrès qui sont en cours, des discussions avec les opérateurs pour faire en sorte que demain, le transport fluvial puisse être un vrai générateur sur l'axe Seine. Alors, ce qui se passe depuis des années et des années, c'est que sur le Havre, quand vous arrivez du Fariste et de loin, comme vous êtes sur un Interland relativement proche, vous êtes en compétition entre la route et le fleuve et vous êtes toujours pressé. Donc nécessairement, on est allé vers le plus simple, c'est-à-dire le camion. Il faut qu'on renverse finalement un peu la table en disant aux opérateurs on est prêt, nous, à repas, avec les opérateurs de manutention à vous faire finalement un service cousu main ou haute couture pour pouvoir faire en sorte que vous décidiez de passer vos flux par le fluvial parce que le fluvial c'est un peu plus d'organisation, un peu plus de contraintes que finalement commander un camion à la dernière minute pour pouvoir emmener votre conteneur à destination de l'entrepôt ou de l'industrie dans laquelle vous devez l'emmener. Donc voilà, ça c'est tout le travail qu'on a à faire qui a été démarré mais qui n'est pas abouti et sur lequel le ministre souhaite d'ici la fin de la mandature avoir des réponses extrêmement précises. Donc c'est dans notre escarcelle. Merci. Ah, micro de secours, c'est parfait. Donc attention, vous parlez de géographie, vous avez une inspectrice générale de géographie qui va vous poser une question. Il faut appuyer le... Bonsoir, monsieur le directeur général, je vous remercie. Donc Florence Smith, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Sur une de vos diapositives, sauf erreur de ma part, il y avait le pointillé pour la liaison CED-Nord. Où en est-on, d'une part ? Et d'autre part, quelles seraient ou quelles sont les conséquences pour Aropaport ? Alors, si ça avait été Edouard Philippe à ma place, je ne sais pas comment il aurait répondu. Ce n'est pas son sujet de prédilection. Alors, moi, j'ai deux réponses par rapport à ça. La première, ce que vous avez vu sur la carte, c'est que on cherche dans tous les cas, et je ne parle que des VRAC, et je parlerai du conteneur après, à élargir l'Interland. Donc, avoir une nouvelle infrastructure qui nous permettra d'aller chercher des céréales complémentaires dans l'Oise, dans la Somme ou dans l'Aisne, c'est extrêmement important pour nous parce que ça durcit notre cluster agro de Rouen. Ça, il n'y a pas de doute, transporter, massifier, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, donc pour nous, c'est un élément extrêmement important. Après, sur le conteneur, dans l'exposé que j'ai fait, l'idée, c'est l'idée d'un continuum logistique. Alors, il y a un exemple que je donne souvent quand on parle des exemples du Port-du-Nord, et là encore, je vais citer en verse, c'est le canal Albert. Le canal Albert inauguré en 1936, donc avant-guerre, et quand vous le regardez aujourd'hui, que vous regardez les implantations le long du canal Albert, vous êtes assez bluffés parce qu'ils ont réussi à implanter tout au long du canal. Et il y a une implantation que souvent je fais visiter à tous ceux qui visitent avec moi le Port-d'Anvers, c'est l'implantation de Nike. Nike a son entrepôt de distribution, a plutôt 16 entrepôts de distribution de toute l'Europe basés sur le canal Albert. C'est 100 hectares le long du canal, il y a 6 entrepôts, et ce site emploie 6 000 salariés. et toute la logistique de distribution de Nike se fait à partir de ça. Tous les conteneurs pour Nike passent par le Port-d'Anvers, c'est un flux de 90 000 équivalents 20 pieds par an, et tout est desservi par la voie fluviale à partir du Port-d'Anvers jusqu'à leur entrepôt, et là, ils font du perfectionnement actif. Et donc, si on suit cet exemple et qu'on le duplique parce qu'il n'y a pas que Nike sur le canal Albert, il y a une multitude de sites industriels ou logistiques, si on le duplique, en fait, on va retrouver la matrice que je vous ai montrée sur les 70 ports d'Aropaport. Et cette matrice-là, enfin, le fait qu'il y ait une nouvelle infrastructure, moi, ne me fait pas peur par rapport à la matrice, parce que la matrice, elle existe et elle est chez nous. Donc, on va essayer de l'utiliser et on s'y emploie tous les jours parce qu'on pense qu'il est plus intelligent et plus intéressant de passer par le port du Havre pour que cette logistique ruisselle sur nos plateformes. Si la logistique vient du Nord, elle ruissellera de la même façon. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Après, faire partir des conteneurs depuis Anvers au Rotterdam et faire tout le canal pour descendre jusqu'à Paris, ça va quand même être compliqué. Donc, après, je ne sais pas comment ça se fera, mais en tout cas, moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Après, il y a un très gros investissement public. logistique, nous, on est... Et c'est pour ça que PSMO et le port d'HR étaient importants parce que ça nous permet de nous reconfigurer avant l'heure et d'être certains qu'à toute proximité de Paris, on aura un cœur logistique de logistique de distribution urbaine. Bonjour, c'est Julien, étudiant en histoire-géographie. Je voulais poser une question un peu générale à propos des défis et des mutations que les nouvelles technologies numériques pouvaient amener pour l'aménagement portuaire et donc, quelle était la position des ports français à ce niveau-là ? Est-ce qu'ils réussissaient à sauter dans le train ou est-ce qu'on avait quelques étapes de retard ? Voilà. Merci. Alors, j'ai très très peu parlé de notre organisation. Comment on s'est structuré ? Alors, déjà, on a choisi une organisation basée sur trois directions territoriales et un siège limité en nombre de salariés. On est 169 aujourd'hui au siège. et dans les fonctions du siège, il y a trois fonctions sur lesquelles j'ai nommé des directeurs de projets. La transition écologique, la transition numérique et la multimodalité. C'est-à-dire qu'il y a trois experts de haut niveau qui vont travailler sur ces trois sujets et qui le font en liaison avec un des trois directeurs territoriaux. c'est-à-dire que le Havre s'est spécialisé, en tout cas, pas spécialisé, mais à une dominante qui est la transition numérique. Pourquoi ? Parce que c'est là où on retrouve Sogette et c'est là où on retrouve l'expérimentation de la 5G. Donc, on a pensé que c'était le meilleur endroit et c'est là où se font le plus d'échanges sur le plan douanier et sur le plan du commerce. Donc, on a trouvé que c'était plus logique d'avoir ça à partir du Havre. la transition écologique à Rouen avec une directrice de projet qui nous vient de Rouen et qui, elle, couvre tout le continuum donc depuis la Mont-de-Paris jusqu'à l'estuaire de la Seine et la multimodalité qui est basée à Paris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on souhaite que la logistique et la livraison soient organisées et soient le plus multimodal. Et pour nous, et là, je voulais vous donner une autre anecdote, pour nous, la transition numérique, elle est capitale. C'est un des vecteurs sur lesquels le port d'Anvers a le plus capitalisé et notamment dans son réseau de transitaires. Il y a quelques transitaires, alors moi, j'étais à l'époque où j'étais à Dunkerque très axé sur les produits à température dirigée et il y a quelques transitaires qui contrôlent parce qu'ils ont la maîtrise totale du numérique qui contrôlent une multitude de flux en Europe. Il y en a un qui s'appelle CHIPEX qui contrôle un flux qui dépasse les 200 000 équivalents 20 pieds et ce transitaire-là, en fait, il a compris via le numérique qu'il apportait des services complémentaires aux clients. Donc, on a la même chose avec Sojet, plus on montera en gamme sur le plan numérique, plus on apportera du service sur le plan numérique, plus finalement les clients nous feront confiance. Et aujourd'hui, ils n'attendent pas à ce qu'on leur signale tous les mouvements, etc. ils attendent juste à ce qu'on puisse les informer en temps réel quand il y a un problème. C'est ça qu'ils attendent. Et donc, il faut quelqu'un qui puisse contrôler l'intégralité du système de A à Z depuis le départ à l'autre bout du monde jusqu'à destination. Merci beaucoup. Bonjour, Patrick Ebrard, ancien marin d'État. Vous ne nous avez pas parlé de sécurité. Or, le numérique qui se multiplie est une vulnérabilité. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont vous comptez protéger non seulement les principaux ports, mais également toutes les desserts que vous avez présentées au cours du voyage fluvial, si j'ose dire. Sécurité à la fois classique, mais aussi la cybersécurité. Merci. Alors, c'est une très très bonne question. Effectivement, je ne peux pas parler de tout en 35 minutes. Alors, la sécurité, c'est... Votre question me fait remémorer une des discussions que j'ai eues avec Michel Lalande quand j'étais dans les Hauts-de-France et qu'on écrivait le rapport de l'Axe Nord sur le déploiement de l'Axe Nord. Et on était arrivés à la conclusion commune, tous les deux, qu'il n'y aurait pas de grands ports sans sécurité. Alors, on parlait de la sécurité environnementale et on parlait de la sécurité de tout court. Alors, on était en plus très marqués par la question migratoire qui d'ailleurs est encore très très prégnante et tous les jours on entend malheureusement des drames à la radio ou à la télévision sur les passages de migrants donc on était très marqués par ça. Ailleurs, on est très marqués par de la sécurité sur le narcotrafic. Quand vous voyez qu'aujourd'hui dans le port d'Anvers on arrête 80 tonnes de cocaïne et qu'il en passe à peu près 800 puisque le chiffre qui circule c'est 10% de prise, la même chose à Rotterdam et 16 tonnes interceptées au Havre la sécurité elle est capitale pour déjà pour les chargeurs parce qu'il n'y a aucun chargeur qui veut voir son nom en matière d'image mêlée à une question de sécurité qu'elle soit maritime ou qu'elle soit terrestre sur la question du narcotrafic rappelez-vous de l'ERICA et des scandales autour de l'ERICA donc on a ça dans notre projet c'est vrai que je ne l'ai pas exprimé comme tel mais la sécurité pour nous est capitale donc elle est d'ailleurs dans les missions que nous donne l'État puisqu'il y a eu en fin d'année dernière une mission autour de la sécurité des terminaux puisque vous aviez entendu des événements tragiques au port du Havre avec un docker qui avait été assassiné dans le cadre d'une affaire autour de stupéfiants donc il y a un grand plan de renforcement qui va encore donner lieu d'ailleurs dans les mois qui viennent à du renforcement complémentaire sur les terminaux donc c'est vrai depuis le Havre jusqu'à l'amont puisque la sécurité s'entend en totalité sur tous les terminaux quant à la cybersécurité elle est complètement intégrée dans la direction de projet sur la transition numérique en partenariat avec la SOGET donc notre directeur de projet travaille sur des projets de cybersécurité au quotidien avec la SOGET ou avec d'autres donc on est vraiment dans cette logique où la sécurité fait partie intégrante de la réussite du projet merci beaucoup Claude Robert ex-officier au long cours monsieur de la réserve de la marine nationale quand je me promène le long de la Seine je suis toujours étonné de voir aussi peu de péniches passer avec des conteneurs alors que au Havre il y a plusieurs millions de conteneurs qui embarquent qui débarquent et donc pourquoi ce peu de transport par la voie fluviale et deuxième question quel est environ le coût du conteneur 20 pieds par la route d'une part et par la voie fluviale d'autre part merci de votre réponse alors merci merci pour votre question l'enjeu et votre constat et je le partage l'enjeu c'est effectivement la massification par le fleuve on a la chance de ne pas avoir à le creuser ce fleuve il est là donc il faut l'utiliser on a malheureusement pour tout un tas de raisons avoibles ou non avoibles délaissé finalement le transport fluvial au départ du Havre il faut dire que le taux de report modal a énormément baissé entre l'avant port 2000 et l'après port 2000 on était avant port 2000 à 30% de report modal et donc le fluvial qui permettait en fait de rentrer sur le quai de bougainville les quais d'Asie Osaka le quai de l'Europe le quai des Amériques etc le report modal à cette époque là avant la création de port 2000 était bien plus important sur le fluvial que ce qui existe aujourd'hui alors il y a un outil qui a demandé depuis des années et des années qui s'appelle la châtière j'ai entendu la châtière murmurer sur le premier rang la châtière elle est dans notre projet c'est à dire comment créer un accès direct à port 2000 pour toutes les unités fluviales de telle sorte que on puisse ouvrir finalement port 2000 à tous les opérateurs aujourd'hui les opérateurs sont limités en fonction des conditions météorologiques on ne peut pas forcément rentrer on peut rentrer sur des fenêtres particulières donc la châtière dont le dossier définitif a été déposé auprès des services de l'état vendredi dernier c'est pas on peut préciser peut-être pour les étudiants la châtière c'est quoi exactement la châtière c'est une digue qui à proximité du chenal d'entrée de port 2000 permet de protéger les convois fluviaux en créant un accès direct vers le port ancien du port du Havre entre les finalement en allant directement vers les bassins le bassin historique du port du Havre voilà c'est ça la châtière donc c'est un gros projet d'investissement qui pèse plus de 125 millions d'euros et qu'il faut réaliser pour que on ait une connexion complète de tous les terminaux à conteneurs vers 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 l'interlande voilà c'est ça alors après j'ai pas bien compris votre question sur le prix des conteneurs 20 pieds c'est ça que vous vouliez ? donc vous vouliez quoi ? le différentiel de prix entre la route et le alors je vais pas dire de bêtises c'est quelque chose que si vous me laissez vos coordonnées je vous donnerai le différentiel de prix exact pas vous dire de bêtises sur le même sujet un conteneur qui arrive au Havre ça parie bien sûr qui arrive en Ile-de-France comparé au temps qu'un conteneur mettra pour aller d'envers en Ile-de-France est-ce que c'est à peu près pareil ? alors c'est justement le drame de la zone logistique à l'est de Paris c'est que l'isotem et l'isocoup est le même par rapport aux entrepôts de l'est de Paris c'est à dire que si vous prenez un conteneur qui part du Havre et qui arrive à Corbeil-Esson et que vous prenez le même conteneur qui part d'Anvers et qui arrive à Corbeil-Esson vous avez le même temps et le même prix et c'est ça qui a été un des enjeux enfin qui est un des enjeux pour nous dans la récupération des flux et notamment dans le repositionnement logistique des entrepôts parce que là vous êtes en compétition alors sur la compétition prix est-ce que Aropa sera compétitif face à Anvers et suffisamment attractif avec un coût de travail qui est plus élevé ou le plus élevé d'Europe d'après la question je ne sais pas si les dockers envers soi ne sont pas plus chers que les dockers français mais je le dis comme une affirmation et donc la question du coût du travail finalement ne se pose pas le sujet n'est pas dans le coût de la manutention parce que la THC est la même vous avez pour un armateur vous avez la même THC que vous soyez sur le terminal de MSC et MPET à Anvers que si vous êtes sur le terminal de TNMSC au Havre donc il n'y a pas de différentiel là-dessus après il y a une question qui va se poser mais qui se pose tous les jours pour un armateur c'est la productivité quelle est la productivité des terminaux à un endroit ou à un autre et ça c'est un élément essentiel parce que si vous passez en tant qu'armateur un jour et demi de plus sur une escale à un endroit plutôt qu'à un autre vous perdez beaucoup d'argent donc c'est ça qui va jouer mais la THC est la même oui bonsoir vous avez présenté les enjeux que présentait la captation des flux logistiques d'importation j'imagine qu'il y a des exportations aussi et que les pays du nord ont pas mal d'exportations dans le modèle économique comment on se situe par rapport aux pays j'imagine d'Allemagne qui sont beaucoup plus exportateurs et est-ce que du coup ça rend les choses viables ou pas en ayant des exportations c'est une très très bonne question pendant des années il y a eu un déséquilibre complet entre import et export c'est-à-dire que le Havre était présenté comme le port de l'export et absolument pas comme le port d'import alors ça pose un problème pour les armateurs c'est ce qu'on appelle l'inbalance c'est-à-dire le déséquilibre entre les conteneurs import et les conteneurs export et ce qui fait la grande force des Anversois là encore c'est qu'ils ont ce qu'on appelle l'inbalance zéro c'est-à-dire un parfait équilibre entre l'import et l'export et donc ils déconsolident le maximum de marchandises dans leur zone d'activité et ils rassemblent ça pour qu'il y ait le moins de mouvements possible de conteneurs vides l'idée étant que le rapatrimon d'un conteneur vide ça coûte cher et pour la première fois cette année en 2021 dans nos chiffres on est quasiment à l'équilibre entre import et export donc ça on revient finalement sur un modèle qui est très nord-européen et qui est complètement lié à la volonté de l'armateur après la question des flux le fait qu'on soit pas forcément proche de la banane bleue et des zones d'exportation c'est pas forcément un problème pourquoi ? parce que ce qui va jouer finalement dans la compétition c'est est-ce que vous êtes un point d'appui pour le transbordement si vous arrivez à être un point d'appui pour le transbordement vous allez nécessairement récupérer du flux export qui viendra de zones d'exportation parce que la concentration des grands navires c'est exactement le même principe que dans l'aérien c'est le principe dub and spoke c'est à dire que les grands navires attirent les petits navires et donc si vous n'êtes pas entre guillemets port qui récupère les navires mers ben finalement vous allez perdre une grande partie des flux si vous récupérez les navires mers c'est à dire les 24 000 EVP qu'on nous annonce côté MSC et les 22 000 qu'on a déjà côté CMACGM vous aurez nécessairement les lignes de feedering donc c'est ça qui est l'assemblage que travaillent les compagnies maritimes au jour le jour monsieur le directeur la société que vous avez mentionné celle de Gérard Mulier fait venir ses conteneurs par train de Chine pour décathlon pas beaucoup enfin il y a eu un train emblématique qui est arrivé à Lyon alors après ça c'est peut-être assez alors quelle réflexion vous inspire cette démarche improprement baptisée route de la soie alors il y a deux éléments par rapport à ça le premier c'est que ça coûte très cher et tant que c'est subventionné par l'état chinois ça va parce qu'il faut voir que l'état chinois à Wuhan à Wuhan on fait aussi partir beaucoup de trains à défaut de virus à Wuhan en fait ils sont complètement perfusés par l'état chinois pour justement créer cette route de la soie sur le plan ferroviaire ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est que quand vous regardez la capacité d'un train et quand vous regardez la capacité de la ligne qui permet de partir de Wuhan pour arriver jusqu'à Duisbourg ben finalement quand vous comparez ça à un navire de 24 000 EVP je pense que la capacité n'y est pas donc moi je pense que c'est un produit complémentaire qui permet aux opérateurs d'avoir une offre alternative entre le maritime et l'aérien c'est intéressant tant que c'est subventionné le jour où ça ne sera plus ça sera peut-être moins intéressant Y a-t-il des relations entre Aropa et le projet de Grand Paris ? Oui bien sûr c'est vrai que je n'ai pas parlé des JO j'avais dit que je parlerais des JO le Grand Paris l'activité du Grand Paris au quotidien c'est pour nous un formidable vecteur de développement donc travailler sur tous les projets et sur leur logistique c'est quelque chose qu'on fait que l'agence Paris Seine fait au quotidien l'agence Paris Seine qui est à la direction territoriale de Paris il y a un deuxième élément qui est vraiment un marqueur formidable pour Aropa Port c'est la cérémonie des JO avoir une décision d'une cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine déjà un on a les JO une fois par siècle et deux on va l'avoir sur la Seine donc pour nous c'est un marqueur qui est formidable je pense que les gens il va y avoir 5 milliards de téléspectateurs devant la cérémonie pour nous c'est une publicité alors moi j'avais réussi à amener un film qui s'appelait Dunkerque à Dunkerque par un réalisateur célèbre ça nous a mis à Times Square sur un grand écran pendant des mois et des mois c'est vrai que c'est un marqueur extraordinaire de dire que finalement on a le port de la France qui est là et qui va faire référence sur la cérémonie d'ouverture donc les relations elles sont continues elles sont quotidiennes c'est marrant parce que 2024 c'est la mise en place de la ZFE de la zone de faible émission donc il va y en avoir des changements d'ici là et dans les années qui suivront sur la transformation de la logistique dans Paris c'est ça qui est formidable dans ce projet c'est que finalement on est au départ d'une nouvelle aventure de transformation de la logistique donc voilà je pense que j'essaye d'embarquer tous les salariés et tout l'axocène autour de ce projet alors je voilà on les embarque sur les JO donc ils seront là lors de la cérémonie d'ouverture en tout cas nous on est bien placés pour l'avoir la cérémonie d'ouverture une autre question là distante est-ce qu'il y a d'autres projets ou besoin de canaux à grand gabarit que vous souhaiteriez voir mettre en oeuvre en dehors de Seine-Nord il y a Brenogent il y a Brenogent sur lequel nous on a des attentes particulières sur les céréales puisque Soufflet est à l'amont à Nogent-sur-Seine donc ça c'est notre ça sera notre avenir proche puisque Brenogent a passé l'enquête publique donc on est on est quand même dans une phase qui va s'approcher de la réalisation et donc on va couvrir ces deux éléments qui me paraissent ça c'est formidable ensuite aller vers le Rhône plus loin j'ai droit à combien de jokers ? deux dernières questions monsieur et puis mademoiselle Yves Déa architecte paysagiste parmi les politiques publiques de l'état il est vertueuse il y a celle dont vous avez parlé la ZFE Zodafem il y en a une autre qui s'appelle le ZAN qui se dirige vers en 2050 pardon zéro artificialisation nette comment faites-vous pour développer à périmètre constant bien sûr développer des centaines d'hectares d'entrepôt tout en maintenant votre périmètre et sans artificialiser l'excès et en sans mettre notamment les terres agricoles à l'épreuve aux zones naturelles c'est une excellente question merci de la poser si on fait le bilan de ce qu'on a consommé sur les dix dernières années on est à 25 hectares par an d'espace naturel ou d'espace agricole c'est ce qu'on a consommé donc sur cette base là la première question qu'on s'est posée c'est où sont les espaces déjà artificialisés qu'on pourrait regarder et qu'on pourrait acquérir et ça c'est l'équipe foncière d'Aropaport du siège qui travaille là-dessus donc je ne vais pas vous donner des secrets particuliers parce qu'on a un certain nombre de protocoles de confidentialité avec des grands opérateurs ou des plus petits mais on s'intéresse à toutes les parcelles en bord de Seine qui aujourd'hui sont artificialisées et dont le devenir industriel ou logistique ou leur devenir n'est pas assuré avec les propriétaires actuels et donc on a identifié un certain nombre de parcelles là aussi je ne vais pas vous les localiser sur lesquelles on va se positionner en tant qu'opérateur ça ne fera pas tout on aura nécessairement un complément d'artificialisation mais l'idée c'est quand même de faire le plus ce qu'on appelle le port sur le port et d'essayer de reconfigurer des espaces c'est ce qu'on est en train de faire au Havre de façon assez majeure l'usine d'éoliennes offshore de Siemens Gamesa c'est ça comment reprendre un môle existant et comment le transformer avec une nouvelle activité et bien on essaye de faire ça partout que ce soit chez nous ou sur d'autres espaces parce qu'on a besoin de relocaliser cette activité ou de faire cette réindustrialisation mais ce n'est pas facile j'avais une autre petite question observation oui très brièvement on parle tout souvent d'EVP équivalent 20 pieds pour ceux qui ne le sauraient pas un conteneur tel que ça l'est projeté ils font 60 pieds ceux-là si je ne me trompe pas non c'est des 40 pieds c'est des 40 pieds d'accord merci dernière question on va à notre conclusion ah il faut tomber le micro voilà merci bonjour monsieur je l'appelle Marie je suis étudiante à Sciences Po en master il me semble que du coup le fret maritime c'est un des premiers émetteurs mondiaux de CO2 vous avez parlé notamment de l'importance de réduire l'impact du dernier kilomètre mais il me semble aussi une grosse problématique c'est les infrastructures portuaires en elles-mêmes et je ne sais pas exactement comment ça s'appelle mais le fait de transférer ce qu'il y a dans un certain conteneur vers un autre etc est-ce que du coup il y a des innovations particulières que vous essayez de mettre en place à Aropa qui n'existent pas encore dans d'autres ports et sur lesquelles vous vous travaillez spécifiquement dans une logique justement de modernisation écologique etc je n'avais pas prévu de livrer de secrets sur des innovations particulières non ce sur quoi on travaille le plus en ce moment et sur lequel on n'a pas encore de visibilité et je pense que personne n'en a sur le plan portuaire c'est finalement de quel carburant on doit vers quel carburant on doit aller pour l'approvisionnement des navires de demain c'est ça notre grand sujet parce qu'entre ceux qui prônent le GNL ceux qui prônent l'ammoniaque ceux qui prônent le méthanol ceux qui prônent l'hydrogène ceux qui prônent l'électricité je vous avouerai qu'il est extrêmement compliqué de se faire une religion donc ce qu'on s'est dit c'est qu'il ne fallait pas qu'on se ferme de portes par rapport au choix des armateurs mais aujourd'hui on a quasiment un armateur à conteneur un choix CMA c'est le GNL Apagloid c'est le GNL Merck c'est plutôt méthanol il y en a d'autres c'est plutôt ammoniac les armateurs ferries c'est GNL ou on ne sait pas donc c'est extrêmement compliqué donc pour l'instant on ouvre les sujets tous les sujets possibles en matière de stockage pourquoi ? parce que ça c'est d'ailleurs un des éléments assez marrants de la dernière conférence du One Ocean Summit à Brest il y avait une intervention du port de Singapour et dans l'intervention du port de Singapour si vous avez suivi les conférences qui étaient retransmises le port de Singapour dit moi je resterai le port de toutes les énergies je suis hub d'alimentation énergétique en Asie je veux le rester et il ajoute de toutes les énergies et c'est un de ses marqueurs c'est à dire que il est là sur le conteneur et sur les énergies donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se ferme de porte et nous on ajoute une énergie complémentaire en tout cas on ajoute un fluide complémentaire qui est le CO2 parce que là aussi on pense qu'il y a un enjeu majeur au delà de tous les types de carburant sur le CO2 et il faut qu'on ouvre complètement la palette à tous les armateurs et à tous nos industriels si on fait ça je pense qu'on aura à peu près gagné en tout cas sur le choix que feront les armateurs demain ou les industriels demain merci donc Audrey Millier bien sûr vous remerciez au nom de tous je vous rappelle simplement notre prochain mardi de la mer donc c'est dans trois semaines à cause des vacances ce sera donc cap 2030 pour la SNSM et ça sera bien sûr l'amiral Diolivera qui est président de la société nationale de sauvetage en mer qui fera cette intervention Eude comme d'habitude la conclusion oui je voudrais Stéphane Raison vous remercier beaucoup parce que vous nous avez montré qu'Arope à porte c'est en fait un outil de réindustrialisation un outil de récupération de flux un outil de décarbonation et un outil d'économie circulaire je ne sais pas si tout le monde s'attendait ici à ce que vous nous parliez de ces quatre buts d'Arope à donc merci infiniment d'avoir été là ce soir pour nous présenter ces quatre outils merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous à vous merci à vous